salut les tarophiles bienvenue sur cette nouvelle vidéo bon bah oui je pouvais pas passer à côté il fallait bien que je présente bon jeu puisqu'il sort dans sa nouvelle version alors édition 1 2 3 4 je crois que c'est la cinquième il me semble si je dis pas de bêtises je crois que c'est sa cinquième édition mais c'est la toute première fois qu'il est édité par une maison puisque j'avais décidé à l'origine de d'en faire une simplement une auto-édition et puis pardon je bouge la table un peu j'avais décidé de le sortir en auto-édition et puis les éditions trajectoire m'ont dit tiens il nous intéresse on aimerait bien pouvoir le sortir avec notre nouveau coffret qui vont paraître prochainement et puis disons que honnêtement moi étant maintenant sur sur bordeaux et travaillant activement voilà sur mes projets que ce soit les bouquins que ça soit l'astrologie que ça soit les consultations de tarot je commençais à avoir péniblement du temps libre pour pouvoir gérer la promotion du jeu et je me suis dit c'est une aubaine parfaite voilà ça va lui donner un bel élan et et puis en même temps ça va me laisser également le temps de pouvoir proposer des petits ateliers en ligne puisque c'est prévu je vais proposer à d'ici encore dans quoi dans quelques semaines à peine je vais proposer de nouveau une session j'en avais déjà fait deux je crois deux ou trois je ne sais plus de sessions de d'ateliers de l'oracle des origines en ligne et donc je vais pouvoir en proposer et donc voici la nouvelle version de l'oracle des origines en coffret sorti le 12 octobre voilà donc vous avez le livre et le jeu dans son beau coffret donc ça c'est vraiment les nouveaux formats de de chez de chez trajectoire donc il ya plein de jeux qui sont sortis avec ce coffret là donc voilà vous avez une petite présentation derrière avec trois cartes mais je vous laisserai regarder ça il ya juste une petite erreur voilà centre d'enseignement sur paris marseille et genève non ça n'est plus le cas ni paris marseille ni genève voilà il ya plus rien de tout cela aujourd'hui c'est uniquement bordeaux et en ligne et je j'irai me balader ponctuellement comme j'ai pu le faire par le passé sur paris marseille genève lisbonne un peu à droite à gauche puisque je me balade pas mal bruxelles également et puis certainement l'année prochaine peut-être le canada québec on va voir si si le kovit veut bien nous foutre la paix voilà ça va gagner encore donc voici le jeu dans son joli coffret tout mignon avec un livre et puis évidemment le jeu avec alors la première constatation qu'auront les les aficionados du jeu qui avait les versions précédentes c'est que le motif au dos a changé ainsi que le la couleur en fait j'ai voulu accorder la couleur à la couleur du coffret puisque la couleur du coffret était déjà définie de base par par la graphiste et je me suis dit je voulais pas garder le bleu même si je l'aimais bien j'aime bien le violet c'est une couleur qui est très inspirante puis comme ça ça permet de faire vraiment une rupture avec la version précédente ça permet d'avoir quand même une bonne vision entre entre la version auto édité et celle ci je voulais vraiment vraiment une rupture et donc du coup voilà au dos on retrouve simplement les symboles qui sont les symboles du jeu en l'occurrence et puis donc nos fameuses cartes qui ont toujours leur petit leur petit motif le petit relief sur le dessus alors le relief est relativement similaire à celui de la version auto édité il n'y a que le les cartes en elle même qui sont pas tout à fait tout à fait les mêmes puisque on a une on a ici un repli enfin on voit que on a par rapport à la découpe on a quelque chose d'un peu d'un peu convex on a quelque chose qui ressort un chouïa bon c'est pas grave en soi c'est pas c'est pas négatif en soi alors je vais juste j'ai pas du tout rangé parce que évidemment je les ai utilisés forcément je vais juste faire un petit arrangage express en direct avec vous et puis on va regarder un petit peu de quoi il en retourne mais là pour l'instant je vous fais une présentation rapide et puis vous allez retrouver d'ici quelques jours des cartes des pardon des la présentation des cartes voilà sous forme de vidéo je vais je vais vous présenter tout ça histoire que vous ayez un peu un aperçu mais voilà on va au moins regarder un peu de quoi de quoi il en retourne hop voilà donc de quoi se compose le jeu et bien il se compose de cartes c'est déjà une bonne chose évidemment donc 54 cartes en l'occurrence et puis d'un livret et puis on va regarder un peu de quoi il en retourne donc ici nous avons oh ça commence bien mais évidemment ce n'est pas la première carte je dis que ça commence bien mais ça n'est pas la première carte je vais je vais vous mettre ça dans l'ordre et vous allez voir tout ça ça a du sens alors si vous regardez bon avec le peu de peut-être si je redresse comme ça on va voir un petit peu plus ouais non pas forcément plus il faut vraiment plus de hauteur si vous regardez en réalité on a des symboles un peu étranges qui peuvent vous rappeler les signes du zodiaque puisque en réalité c'est le cas ce sont des signes du zodiaque mais un petit peu étrange on est sur des signes du zodiaque égyptien et en fait ces signes du zodiaque sont assez proches de nous par exemple on a le signe du poisson qui est composé de deux parties la tête la tête de poisson qui a formé la lettre a et la queue de poisson qui est associée à la lettre n et donc en fait comme le poisson a un sens le poisson le signe du poisson chez les égyptiens c'est la vie enfin c'est la vie c'est la c'est la jonction entre la fin de l'année et le début de l'année et en fait on est entre le monde des morts et le monde des vivants et donc la tête va représenter la vie et la queue va représenter la mort le signe d'après on a le bélier alors le bélier que je trouve la deuxième moitié hop voilà qui va être séparé entre les cornes et la toison et comme on est cette fois ci au moment du signe du bélier c'est le moment où on récupère les terres le moment on récupère les maisons parce que juste avant on s'est exilé donc j'explique tout ça un petit peu dans certaines de mes vidéos dans les cours on retrouve des maisons et c'est le moment où on fait le sacrifice le sacrifice du fameux bouc hémicère et en fait comme c'est en rapport avec la matière on va retrouver les cornes de bélier qui vont parler des biens des possessions et puis ici dans la toison de bélier la toison de bélier c'est pas les possessions qu'on a c'est les possessions qu'on partage qu'on va échanger ça c'est ce qui est et ça c'est ce qu'on en fait et donc on va retrouver voilà les signes comme ça qui vont évoluer toujours dans leur séparation donc là ici le taureau entre les cornes de taureau et le pénis de taureau ici on va retrouver hop le demi grain d'orge et la graine germée donc la moitié de graines et la graine complète hop ici on a le scarabée qui est l'équivalent du cancer entre sa pince et sa carapace ensuite nous avons hop où se trouve-t-il il se trouve là le manche de fossis et la lame de fossis les deux qui vont ensemble et qui font une fossis complète le la main du glaneur qui va avec l'épi de blé puisque le glaneur doit ramasser le blé donc ça va évidemment ensemble le signe de la balance le plateau de balance qui va avec le pied de balance les deux formants le la fameuse matin hop celle ci le scorpion qui est associé à deux signes à la fois enfin deux lettres à la fois le ij ici et le uw j'explique pourquoi longuement tout ça dans mon bouquin la piqûre de scorpion et pinces de les pinces de scorpion hop tac le la pointe de flèche le sagittaire pointe de flèche qui va avec l'arc bandé hop vient par ici le caprin ou le capricorne le pied de caprin et les cornes de caprin qui les deux forment notre symbole du capricorne et puis enfin les os qui représentent le verso avec la surface de l'eau et la profondeur des eaux et certains auront déjà remarqué ceux qui sont adeptes de la des versions précédentes que il n'y a pas de différence dans les symboles il ya juste des couleurs qui ont changé voilà j'ai retravaillé un petit peu les couleurs pour retrouver des des significations qui étaient peut-être plus proches de ce que les gens attendaient de trouver dans ce genre de jeu et puis en testant fait en testant différentes versions j'ai trouvé qu'il y avait des couleurs qui fonctionnaient un peu mieux que d'autres donc du coup voilà je vous je vous les présente sous ce format là alors je mets un petit peu d'ordre dans le reste du jeu et puis je vais vous présenter évidemment la deuxième partie qui là cette fois ci est en association avec les planètes alors des planètes qu'on connaît plus ou moins je j'ai brassé un peu large évidemment mais je vais je vais vous en parler hop voilà j'aurais peut-être dû les ranger avant mais tant pis c'est trop tard c'est fait donc c'est pas la peine de se plaindre je vous entends là de l'autre côté voilà alors qu'est ce qu'on a comme planète et bien déjà on a les planètes les plus évidentes on a le soleil la lune ce qu'on retrouve les deux luminaires puis mercure vénus planète de l'amour mars planète de l'action du travail mars jupiter où se trouve jupiter se trouve là jupiter saturne uranus neptune et pluton donc les planètes traditionnelles on retrouve celles qu'on utilise en astrologie habituelle on retrouve évidemment quelques corps comme par exemple la lune noire qui est quelque chose qui est assez fréquemment utilisé mais également junon l'un des l'un des astéroïdes alors les astéroïdes on en a d'autres puisqu'on a également hop nous avons palace puis nous avons vesta et nous avons crs alors je pense que si jamais une nouvelle version venait à sortir j'en rajouterais d'autres je rajouterais je rajouterais oméa makemake pour les planètes les plus pour les corps les plus les plus éloignés j'en rajouterais également igia qui est extrêmement importante et j'ai pas j'ai pas pensé à la mettre évidemment et j'en rajouterais également le soleil noir donc ça on verra ça peut-être dans une prochaine version puisqu'il y a la lune noire il y a forcément son opposé qui est priap sur la rousse les deux se trouvent toujours voilà à 180 degrés d'opposition l'un l'autre et puis il ya des corps peut-être un petit peu moins connus comme par exemple quiron à l'astéroïde de la blessure et de la médecine hérisse la planète du conflit le nœud sud et le nord qu'on utilise beaucoup qui sont les points de jonction les points de croisement entre la trajectoire du soleil et la trajectoire de la lune et puis la part de fortune évidemment alors la part de fortune c'est une part qui est calculée alors évidemment ça fait beaucoup rire les astrologues uraniens parce que la part de fortune est considérée comme étant une part où on se dit tiens l'endroit où elle tombe dans un thème astral représente représente le lieu enfin ça décrit en gros ce qu'on peut faire dans notre vie pour nous sentir complètement pleinement à notre place et en fait c'est basé sur un calcul c'est le degré de l'ascendant plus le degré de la lune moins le degré du soleil ou le degré de l'ascendant plus le degré du soleil moins le degré de la lune selon que nous sommes nés à une heure diurne ou à une heure nocturne voilà en plein jour en pleine nuit en réalité ce ne sont que des parts astrologiques qu'on utilise en astrologie uranienne a plus b moins c on utilise ça tout le temps d'astrologie uranienne donc voilà donc ça fera rire un petit peu les uraniennes qui diront ah tiens ça je connais et puis évidemment la planète de la terre on pouvait pas passer à côté donc il fallait que je la rajoute et puis si vous me suivez et que vous regardez un peu mes vidéos en astrologie uranienne obligatoirement vous allez reconnaître ben cupidon la planète du couple et de l'amour adès qui est la planète du passé de la maladie où est-elle zeus voilà deux ce qui est la planète de la procréation de la créativité de la directivité chronos qui est la planète de l'ascendant des règles des lois de la politique apollon qui est la planète des sciences de l'expérience de du commerce voilà de tout un tas de petites choses assez agréables admettre qui est la planète qui est qui arrête les choses qui fige les choses qui les rend solides vulcain qui est la planète qui donne de la puissance à tout ce qu'elle touche et poséidon qui est la planète de la spiritualité alors c'est un jeu qui est hyper intéressant parce que du coup vous pouvez en fait découper le jeu selon ce que vous avez envie d'utiliser si vous voulez utiliser ces cartes-ci les demi-signes vous pouvez les utiliser si vous voulez utiliser uniquement les planètes traditionnelles que vous connaissez vous pouvez si vous voulez rajouter les autres aussi si vous êtes un uranien pouvez ajouter ça pouvez tout mélanger vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez on n'a pas besoin de faire en sorte que la matrice soit complète pouvez vraiment prendre ce que vous voulez et les mélanger comme ça dans les prochaines vidéos je vous montrerai un petit peu par exemple ce qu'on peut en faire ou comment ça peut fonctionner et puis je vous proposerai des vidéos un petit peu plus poussées sur sur mon site voilà donc là on est sur sur les cartes sur la manière dont le jeu se compose et puis il y a évidemment le livret alors le livret très classique voilà édition trajectoire avec mon petit nom dessus donc j'en suis fort aise voilà 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 hop donc édition trajectoire pictos blablabla donc je fais ma petite ma petite dédicace évidemment comme d'habitude avec les choses du même auteur donc tarot le 10 et terrestre un revoyage de la terre aux étoiles on s'amusera à les voir alors qu'ils ne sont plus édités on n'a pas relancé avec les éditions ADA malgré le succès qu'ils ont pu avoir mais on va dire qu'après tout ce que j'ai pris dans la poire de la part des éditions ADA je suis ravi de ne plus être édité chez eux et que tout cela soit fini murmure dans l'invisible 1 et 2 la suite paraîtra enfin la compile en réalité paraîtra bientôt j'y travaille il y aura des ajouts également les minimois développer les intuitions alors ça sont des ouvrages qui sont sortis il y a très longtemps le tarot meunier évidemment restauration du tarot de Nicolas Convert qui pareil lui non plus n'est plus édité et évidemment prochainement apparaîtra un autre jeu qui est en fait un double jeu le petit le nord blanc et le petit le noir mans voilà mais je vous les présenterai je vous en dirai un petit peu plus prochainement donc une introduction voilà vous pouvez un petit peu découvrir tout ça l'alphabet zodiacal donc je vous en parle un petit peu en long en large et en travers donc vous garderez tout ça tranquillement les cartes où on voit un petit peu de quoi ça parle donc avec à chaque fois une petite phrase de quand à quand ça datait dans le zodiac égyptien une description les mots clés hop et puis des analogies un conseil voilà histoire de donner quelques petites infos donc tout ça pour toutes les cartes évidemment voilà jusqu'à jusqu'à la toute dernière j'ai donné en tout dernier la part de fortune voilà et puis ensuite on a une petite section tirer les cartes où je parle un petit peu de ce que c'est que de tirer les cartes et comment on peut faire tirer l'énergie du moment par exemple je crois que j'ai sauté une page voilà l'énergie du moment je donne un autre un autre exemple de tirage puis encore un dernier ensuite un tirage passé présent futur même semble que j'avais fait une carte de conseil non je n'avais pas fait non c'était juste l'énergie du moment ok très bien je ne sais même plus ce que j'ai mis dedans ça c'était il y a tellement longtemps ça aurait dû sortir il y a quand même ouais 6-8 mois je crois quelque chose comme ça mais avec le covid donc passé présent futur donc ça c'est toujours un tirage un peu leic motive obligatoirement donc je donne voilà des exemples et puis tirage conseil très important et puis enfin évidemment les remerciements sans lesquels on ne saurait pas grand chose le sommaire et puis voilà donc un beau petit jeu je suis content je suis content qu'il soit sorti je trouve qu'il n'est pas si mal que ça le grammage n'est pas mauvais en soi il est un petit peu moins épais que ce que moi j'avais en auto-édition mais bon en auto-édition c'est quand même pas le même le même tarif et là en l'occurrence on est quand même sur un bon jeu bien solide voilà donc on n'est pas sur on n'est pas sur un petit truc en en papier de cigarette qui ne tiendra pas la route je pense que lui en l'occurrence il tiendra plutôt bien et du coup on m'a demandé si j'avais des exemplaires oui j'en ai mais ils sont très gros puisque vous le voyez c'est quand même un beau coffret donc envoyé par la poste ça va être une tannée sans nom néanmoins si vous avez l'intention de passer par bordeaux et d'en prendre un exemplaire n'hésitez pas vous passez à l'appartement évidemment j'en ai et j'aurai grand plaisir voilà à vous voir et puis à vous payer un petit verre voilà c'était tout pour l'oracle des origines j'espère que ça vous plaît aux éditions trajectoire créée par kévin meunier moi c'est moi et je vous fais du coup des gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et en attendant d'ici là comme d'habitude prenez soin de vous salut